bonjour à tous bienvenue dans cette conférence sur l'avenir de l'aéronautique et du voyage donc organisé par l'association rallye aérien étudiant et en compagnie donc d'invités on peut dire de haut vol donc je vais commencer par vous présenter rapidement pour les spectateurs d'abord bonjour à madame amélie du mot directrice du développement durable des affaires publiques dans le groupe adp donc aéroport de paris donc bonsoir à vous bonsoir merci nous avons aussi le plaisir donc d'accueillir parmi nous donc monsieur arnaud violent qui est cofondateur et directeur général de safety in donc une entreprise qui cherche à améliorer la sécurité dans l'aviation bonsoir à tous nous avons aussi le plaisir donc d'accueillir madame élisabeth montellier régional à sales manager chez safety line donc une entreprise qui conçoit des outils innovants pour optimiser l'aviation bonsoir à tous et enfin monsieur rené rorbeck qui est directeur donc de la chaire stratégique innovation and foresight de l'EDEC business school merci pour l'invitation merci à tous donc d'avoir accueilli d'avoir accepté donc cette invitation pour cette conférence c'est vraiment un plaisir de vous recevoir ce soir et puis ça nous permet ainsi qu'à tous les spectateurs donc sur youtube de d'en apprendre plus sur ce secteur et de bénéficier de votre expérience notamment donc pour ce secteur et puis plus particulièrement puisque ce sera le noyau un peu de cette conférence de la responsabilité sociétale des entreprises donc simplement je vais prendre 30 petites secondes pour les spectateurs puisqu'ils n'ont pas forcément l'habitude du secteur pour essayer d'expliquer pourquoi on a décidé de faire cette conférence donc le secteur de l'aéronique c'est quand même un secteur clé qui représente 3% du PIB et 27 milliards d'excédents chaque année budgétaire et c'est un secteur donc qui est particulièrement important pour la responsabilité sociétale des entreprises il a avancé dans l'écologie puisque à ce titre là il est deuxième c'est le deuxième poste de dépenses dans les entreprises donc en recherche et développement avec donc 11% de ce budget donc voilà c'est simplement pour permettre de baliser un petit peu ce secteur et maintenant donc que la présentation de la conférence des intervenants est faite très rapidement juste rappeler quelques petites quelques petits détails donc pour les spectateurs déjà à la fin de la conférence il y aura une session de questions et réponses donc vous posez vous pouvez poser toutes vos questions dans les commentaires youtube et elles seront donc posées aux intervenants par notre billet et pour les intervenants je précise si jamais il y a des petits parasites quand un des intervenants parle il faudrait couper les micros mais sinon ce n'est pas nécessaire et donc après ça je vais quand même vous laisser la parole c'est la parole aux intervenants donc je vais vous demander de vous présenter un petit peu plus en détail que ce que j'ai pu faire donc vous votre parcours votre entreprise selon ce qui me semble le plus pertinent et je vais vous demander aussi de répondre à une petite question simplement quelle est votre vision finalement de la responsabilité sociétaires des entreprises dans l'aéronautique en quelques mots simplement quels sont les éléments importants donc pour commencer je vais donc vous laisser la parole donc madame amélie du mot si vous voulez bien commencer oui avec plaisir merci beaucoup donc amélie du mot effectivement directrice du développement durable et des affaires publiques pour le groupe adp donc je m'occupe de la politique environnementale énergétique de la relation avec avec les parties prenantes et puis de notre engagement sociétal et de notre engagement pour les territoires de proximité je suis précédemment j'étais au ministère des finances à bercy et donc c'est vrai que je souhaitais pouvoir faire une une différence dans l'économie réelle et je pense que en parlant de développement durable dans l'aéronautique on est on est dans le coeur du sujet et donc la rse pour moi c'est avant tout en fait intégrer à la stratégie de l'entreprise les attentes des parties prenantes que ce soit des salariés que ce soit des riverains quand on parle d'aéroports ou des citoyens qui se préoccupent bien sûr de l'avenir de l'avenir de la planète ou de nous mêmes voilà et puis bien sûr établir avec l'ensemble de ces parties prenantes une relation de confiance fondée justement sur cette intégration de leurs attentes et de leurs préoccupations au plus haut de la stratégie d'entreprise et bien merci pour ce partage donc une vision très concrète finalement de ce qu'est la responsabilité sur les entreprises maintenant je vais laisser la parole à un autre intervenant pour qu'il nous donne sa vision peut-être en réaction avec celle-ci monsieur arnaud violent vous qui avez de l'expérience aussi dans le secteur est-ce que vous pourriez peut-être vous présenter à votre plaisir merci emma donc arnaud violent si au confondateur de safety une start up qui s'est créé fin 2016 donc nous avons quatre ans maintenant accéléré chez airbus bislab accéléré au cernes d'où je vous appelle aujourd'hui à côté de genève et solar impulse fondation du côté de lausanne alors notre sujet nous c'était au tout début la préservation des vies intelligentes dans les aéronefs dans tout type d'aéronefs et on a commencé à prendre le sujet dans ce qu'on appelle aujourd'hui les taxis aériens l'urban air mobility j'ai eu la chance de travailler chez airbus chez honeywell sur des sujets certes différents mais aussi un petit peu sur sur ceci d'ailleurs aussi à dubaï sur la préparation de l'expo universelle 2020 où il y avait il y aura des choses à voir en attendant de voir ceci et on est parti du prisme de la sécurité c'est à dire la préservation de vie comme on l'a connu dans l'évolution d'automobile l'automobile dans les années 2020 n'est pas celle des années 70 les gouvernements a pris le sujet à bras le corps avec les constructeurs et avec les infrastructures et abouti à grosso modo réduire les mortalités d'un facteur de 3 alors que le nombre de kilomètres parcourus était multiplié par deux et force est de constater que dans l'aviation générale telle qu'on la connaît aujourd'hui les hélicoptères les planeurs tout ce qui est avion léger ne bénéficie pas de ce même de cette même amélioration des taux de mortalité et donc on s'est dit qu'il était important de créer un écosystème pour comprendre ce qui se passait en termes d'incidents un enregistrement des incidents et on a lancé la safety in box au bout de trois ans de travail qui n'est pas qu'un enregistreur ce qui certes enregistre des choses mais qui permet aux pilotes de revivre leur vol de le débriefer de l'auto débriefer pour eux mêmes de le débriefer avec des avec des coachs avec des instructeurs en vol et donc d'améliorer leur conscience situationnelle des risques et quelque part on pourrait parler de résilience c'est un c'est un moment en cette période qu'au vide où on en parle beaucoup et donc voilà l'aventure commence comme ceci dans la volonté de développer la conscience situationnelle et la proactivité des pilotes à véritablement pallier des problèmes de vol donc une vision très technique et très humaine en même temps de la sécurité centré pilote c'est ça merci beaucoup pour cette conversation madame élisabeth montellier ce c'est ce que je suis un sales manager chez safety line et donc safety line on est un petit peu dans la même problématique à savoir aider donc le secteur aéronautique à faire mieux que ce qu'il fait aujourd'hui et notamment à proposer des solutions digitales pour améliorer la sécurité et l'efficacité des vols et donc pour ça on va avoir différentes solutions donc un outil de gestion des risques un outil qui va permettre en fait à chaque fois on part des données donc pour la sécurité à partir des données de sécurité pour les compagnies aériennes on va partir des données de vol et à partir de ces données de vol on va appliquer donc notre expertise à la fois aéronautique et de sciences des données pour permettre d'optimiser donc par exemple la consommation carburant on va permettre aux pilotes et aux équipes en fait en amont du vol d'identifier les opportunités qu'ils vont avoir sur le vol de réduire leur consommation et comme ça ils vont pouvoir effectivement entrer dans une démarche plus proactive et on applique la même logique également pour les aéroports où là on part donc des données radars et pareil on va permettre en fait aux décisionnaires et à toutes les parties prenantes en fait d'avoir la bonne information pour pouvoir prendre la bonne décision et donc la rse en aéronautique donc vous en avez parlé c'est vraiment une question qui aujourd'hui est primordiale même vitale pour le secteur d'autant plus qu'aujourd'hui voilà c'est très médiatisé on en parle beaucoup mais mais en fait au quotidien c'est vraiment une problématique qui est là depuis très longtemps et qui est très cher à tout à tout acteur en fait et elle est d'autant plus intéressante aujourd'hui qu'aujourd'hui il ya énormément de choses qui sont possibles donc voilà safety line est une est une est un exemple mais ce que je trouve très intéressant sur la question de la rse en aéronautique aujourd'hui c'est qu'aujourd'hui il ya vraiment des outils et des possibilités pour rendre pour vraiment avoir des actions très concrètes sur le secteur et justement comme disait les différents intervenants d'avoir une vraie un vrai impact sur ces sur ces questions là voilà merci beaucoup donc l'approche très complémentaire finalement de celle de safety new en tout cas très très concrète aussi et donc pour finir monsieur orbeck est ce que vous pourriez vous présenter aussi rapidement oui alors je m'appelle nier orbeck je suis professeur de stratégie à l'EDEC où je gère aussi la chaire pour l'anticipation l'innovation et la transformation et d'origine je suis de l'allemagne et de l'ouest alors pour moi l'aéronautique c'était vraiment lié avec la liberté de pouvoir sortir de ma petite île envahie si on veut dans l'allemagne de l'est et pourquoi je suis ici c'est peut-être parce que on a mené un projet de prospective avec 13 compagnies du secteur qui sont à la fois des airlines mais aussi des aéroports et aussi des grandes intermédiaires comme IATA et Amadeus et effectivement on est dans un temps où le secteur était bouleversé d'une façon extraordinaire pas seulement pour le secteur de l'aviation mais tous les secteurs on a publié un article où j'ai républié la chute du secteur de 60% qui est un édit avec tout ce qu'on a vu avant et effectivement on est en train de s'adapter dans un nouveau normal et là ce sera très intéressant de voir comment ça se déroule et notablement on a aussi beaucoup de vues disons du citoyen qui dit voilà d'un côté l'aviation c'est encore pour moi la liberté c'est le voyage c'est la connexion avec le monde et d'un autre côté on a ce flight shaming que moi j'ai aussi vécu beaucoup quand j'étais professeur au Danemark ou en Scandinavie c'est déjà quelque chose qui est très très présent merci beaucoup pour cette présentation également donc finalement une vision encore globale finalement de l'aviation et justement je vais profiter de cette vision globale pour demander en premier lieu à vous monsieur Orbeek finalement est-ce que vous qui voyez un peu ce secteur de l'aéronautique et de l'aviation comme une manière d'être plus libre de se déplacer de voyager avant tout est-ce que vous pensez que finalement les conséquences négatives qui sont de plus en plus soulevées de l'activité de l'aéronautique peut finalement justifier entre guillemets qu'on puisse se focaliser sur ce secteur particulièrement pour son impact écologique et d'autres raisons à cela comment comment peut-être vous voyez l'évolution de la médiatisation pour dessus pas forcément on est dans un dans une question très très politique aussi sociale aussi de toute la société alors moi personnellement je suis vraiment au milieu de tout ça moi même alors moi je j'ai aussi vécu des professionnels et des privés qui étaient beaucoup liés au voyage par contre on a toujours aussi cette notion qu'on se demande qu'est ce que je fais ici réellement je me souviens un petit épisode personnel quand j'étais à un projet à Hong Kong où on attendait que le vol pouvait partir parce qu'il y avait des inondations et on pouvait pas partir alors le pilote il s'amusait à nous donner des informations supplémentaires sur le vol et un des informations c'était qu'il disait bah ouais on est maintenant bien rempli avec carburant c'est deux cent 20 mille litres de kérosine qu'on vient de mettre dans notre avion et voilà alors si on est dans un avion comme ça on fait un petit peu le calcul est-ce que combien de litres de carburant est-ce que je suis en train d'utiliser moi même alors je pense c'est ça que dans l'aviation on ressent qu'en fait on a des privilèges on a des privilèges de voyager on a aussi des privilèges en fonction de coûte on paye pour un litre de kérosine qu'un tiers d'un litre qu'on paye avec sa voiture et effectivement on se demande est-ce que ça s'est justifié et là d'un point de vue économique c'était toujours lié avec la croissance économique et surtout ça c'était la raison pour la politique de dire voilà on va continuer à vous privilégier en fonction de taxation sur le carburant par exemple oui entre autres oui mais oui effectivement c'est un sujet assez politique mais c'est aussi finalement ce qui permet de créer des objectifs d'innovation comme celle par exemple de safety line et peut-être que vous avez un petit peu un certain aperçu des marges de manœuvre qui sont vous les aviez un petit peu évoquées dans vos présentations les marges de manœuvre qui sont de plus en plus importantes au fur et à mesure des innovations de l'avance des technologies etc peut-être que vous pouvez nous en dire exactement donc on vient de parler de la problématique par exemple du carburant qui donc effectivement est très médiatisé parce qu'on l'entend effectivement on a parlé du flyshaming mais de toute façon c'est une préoccupation des compagnies aériennes étant donné que c'est l'un de leurs postes de coût les plus importants donc même au-delà de la politisation de toute façon c'est une préoccupation des compagnies aériennes qui est extrêmement forte et comme je le disais effectivement il y a des solutions aujourd'hui qui sont qui existent et ces solutions en fait vont dans le même sens même que Stéphine c'est l'idée en fait de vraiment prendre conscience à tous les acteurs des différentes opportunités qu'ils peuvent avoir donc nous par exemple dans notre solution c'est vraiment des recommandations plus ou moins simples donc par exemple on va indiquer au pilote le meilleur profil de montée et aujourd'hui en fait les systèmes embarqués des avions sont extrêmement sûrs c'est très bien c'est vraiment un domaine qui est très sûr mais c'est des ordinateurs de bord par exemple qui datent des années 90 donc ils vont avoir des puissances de calcul relativement faibles et donc nous ce qu'on apporte c'est justement la capacité de pouvoir avoir une puissance de calcul bien supérieure à ce que vous trouvez dans les avions donc on va faire les calculs en amont et donc en fait quand le pilote va préparer son vol il va avoir en fait le profil le plus optimisé pour sa montée par exemple et la montée c'est l'un des moments du vol où on consomme le plus parce que vous vous doutez bien que pour propulser l'avion et justement avoir dans les basses couches c'est là où on va le plus consommer donc c'est l'une des recommandations l'autre recommandation un autre type de recommandation par exemple qu'on peut faire c'est sur des raccourcis un pilote il a un plan de vol déposé c'est comme si quand vous prenez votre GPS Google il vous donne un itinéraire que vous acceptez et parfois au milieu de l'itinéraire il vous dit en fait j'ai un autre itinéraire qui est peut-être un petit peu plus court et il faut que vous l'acceptiez et bien nous on a une solution qui propose ce qui s'appelle OptiDirect et c'est un petit peu le même principe on va indiquer au pilote où est-ce qu'il a des raccourcis qu'il peut prendre et on va lui indiquer combien de carburant et de temps il va pouvoir également économiser donc c'est plein de petites choses comme ça qui permettent voilà d'aider le pilote à vraiment avoir un impact direct et puis il y a aussi dans la communication il y a aussi énormément de communication des pilotes entre eux et puis à des différentes équipes qui va être importante mais aussi vis-à-vis des passagers par exemple exactement l'exercice dont vient nous parler monsieur le professeur on donne par exemple justement le calcul clé au pilote donc il peut effectivement annoncer au passager avant le vol en considérant le nombre de passagers parce que le nombre de passagers est inclus dans le plan de vol donc c'est des informations que nous on peut aller récupérer et on peut communiquer au pilote la consommation réelle par passager en fonction du montant du carburant qu'il a choisi et du nombre de passagers donc c'est aussi une communication auprès des passagers et des usagers qui est possible grâce à ces différentes solutions D'accord par rapport à ces recommandations et c'est intéressant parce que vous avez souligné le fait que finalement ce sont souvent les compagnies aériennes qui ont ce souci-là donc vu que c'est un de leurs cours principaux et finalement la question c'est aussi de savoir finalement est-ce que ces recommandations on peut les appliquer, on peut en tirer parti notamment quand on est une partie d'un plus grand groupe donc je pense notamment au groupe ADP est-ce que vous ce type de solution vous pouvez les appliquer peut-être plus facilement ou est-ce que ce ne sont pas les solutions que vous avez l'habitude d'avoir ? Oui on travaille d'ailleurs de manière étroite avec Safety Line donc ça fait partie bien sûr des pistes de solutions ce qui est important pour nous c'est effectivement qu'on est engagé dans cette transition pour répondre depuis quand même bien avant cette montée du sujet récente notamment à partir de 2019 l'engagement principal du transport aérien il date de 2016 sur d'abord la stabilisation des actions à partir de 2020 puis ensuite la division par deux pour être aligné sur les engagements des accords de Paris et puis nous groupe ADP on avait pris l'engagement de neutralité carbone en 2017 donc tout ça est bien antérieur à cette situation de flight chain aujourd'hui les actions c'est une combinaison de mesures qui permet d'atteindre ces objectifs et même de viser maintenant la neutralité carbone pour l'ensemble du transport aérien notamment en Europe pour 2050 et cette combinaison de mesures il y a des choses sur lesquelles nous on est en responsabilité directe à l'aéroport c'est notamment la partie infrastructure mobilité au sol etc et puis ensuite il y a ce qui se fait à l'échelle du secteur et là-dessus sur ce qui se fait à l'échelle du secteur le volet opération qui a été extrêmement bien détaillé par Madame Montaillé c'est un levier essentiel et puis à côté de ça on a d'autres leviers qui sont essentiellement celui du renouvellement des flottes d'avions qui est quand même un levier majeur pour faire baisser les émissions sachant que dans le renouvellement des flottes on peut arriver jusqu'à des ruptures technologiques qui restent à confirmer mais qui sont très prometteuses pour avoir des avions à décarboner hydrogène pour le milieu de la décennie 2030 et puis on a le levier des carburants aéronautiques durables qui doivent répondre à des critères très stricts de durabilité mais qui sont bien aussi un des leviers essentiels pour baisser les émissions du transport aérien et c'est bien cette combinaison de mesures à la fois ce qui peut être à la main des aéroports ce qui se passe au sol ce qui se passe sur les opérations en vol et puis les leviers technologiques et le changement de l'énergie et justement de ne plus mettre 200 000 litres de kérosène mais de mettre 200 000 litres de carburant aéronautique durable dans le réservoir d'un avion qui va faire la route vers le zéro émission nette pour l'aviation et donc on est effectivement très engagé dans cette démarche Bonjour à tous, je vais me permettre d'intervenir je fais partie aussi de RAE j'aide Emma à gérer les questions aux intervenants je vais revenir sur ce que Mme Lumot et Mme Montaillet ont dit à tout de suite vous nous parlez de COP21 vous nous parlez d'accords climatiques vous nous parlez d'économie de carburant pour les pilotes quels ont été d'abord les premiers moteurs pour engager cette transition écologique de l'aviation un moteur économique, un moteur politique et financier comme les accords du climat ou la COP21 ou alors un vrai moteur éthique de responsabilité et de prise de conscience de la part des entreprises Si vous voulez je peux commencer à répondre je pense que c'est vraiment une combinaison de tous ces facteurs et c'est pas propre à l'aéronautique vous pouvez le retrouver vraiment dans énormément de différentes industries je pense que c'est vraiment une combinaison de facteurs le levier économique j'en ai parlé les compagnies aériennes n'ont pas attendu le flyshaming ou justement les problématiques des aéroports mais quand vous prenez une stratégie d'un groupe vous prenez ADP, vous prenez une compagnie aérienne ou même des plus petites structures quand vous faites une stratégie vous avez une combinaison de l'ensemble de ces facteurs et donc je pense pas que cet engagement que vous pouvez retrouver même chez Air France que vous pourrez retrouver je donne ces exemples là parce que vous pouvez les voir dans la presse donc c'est peut-être plus concret mais cet engagement il est pas simplement coercitif parce que justement ils se sont fait taper dessus sur des choses je pense que c'est vraiment un vrai engagement et donc que vous retrouvez dans l'aéronautique mais que vous retrouvez en fait finalement dans toute l'économie et on va dire que la jeune génération va peut-être avoir une partie plus penchée sur justement la recherche éthique mais c'est vraiment une préoccupation que vous avez depuis très longtemps dans le secteur et donc voilà, c'est pas simplement coercitif je pense que c'est vraiment un désir et finalement c'est vraiment la force des choses qui fait ça Je pense qu'effectivement de toute façon ça ne peut être qu'un mix de facteurs et l'ensemble justement le levier économique pousse dans le même sens que les autres facteurs c'est ça qui est sans doute un accélérateur après les acteurs du transport aérien c'est aussi une diversité d'acteurs et quand on parle par exemple de l'organisation de l'aviation civile internationale qui est l'organisation qui a pris ses engagements les états sont membres de cette organisation donc par définition une compagnie aérienne un état n'a pas exactement les mêmes drivers mais c'est bien la force de ce type d'instance de justement pouvoir pousser parce que les facteurs pris en compte sont aussi divers que les acteurs qui en sont membres Justement c'est très intéressant de parler de cette façon parce qu'on avait une autre question qui était est-ce que les relations commerciales que vous pouvez avoir dans la chaîne que vous formez commerciale et industrielle que vous formez dans vos relations professionnelles est-ce que vous avez déjà reçu des demandes d'un partenaire concernant des questions RSE ou est-ce que certains partenaires vous parliez de détail est-ce que certains partenaires vont exiger d'une relation commerciale d'avoir une éthique RSE et d'avoir une responsabilité société agro-organale pour continuer un échange professionnel Alors je ne sais pas si la question là aussi s'adresse à moi mais pour répondre rapidement aujourd'hui cette exigence environnementale elle est partout dans les relations commerciales environnementales et RSE là pour le coup c'est très généralisé à l'ensemble de l'économie d'abord parce qu'il y a aussi un certain nombre de enfin c'est ce qui est attendu aujourd'hui d'une entreprise vous savez qu'une entreprise a par ailleurs un devoir de vigilance sur le respect de l'environnement et de droits humains tout au long de sa chaîne de valeur nous aujourd'hui ADP dans nos relations avec nos fournisseurs dans nos achats on a des exigences RSE extrêmement fortes et ça fait partie de nos critères de notation justement quand on attribue des marchés donc aujourd'hui je pense qu'aucune entreprise quelle que soit sa taille ou quel que soit son type de relation vous répondrez que ça n'est pas effectivement au cœur aujourd'hui de ces relations contractuelles avec ses fournisseurs et avec ses clients donc oui la réponse sans hésiter et que bien sûr nos clients attendent ça de nous nous on a aussi effectivement cet impératif de verdissement pour répondre aux attentes des clients nos partenaires qui peuvent être l'État ou d'autres acteurs et puis bien sûr les passagers les passagers qui sont des représentants de la société civile ont bien entendu cette attente et nous l'avons nous-mêmes vis-à-vis de nos fournisseurs et vis-à-vis de nos différents partenaires et c'est au contraire une exigence qu'on porte de plus en plus fort effectivement Merci beaucoup Peut-être même question M. Violent peut-être plus proche du secteur industriel où vous avez parlé que vous travaillez chez Airbus ou vous avez travaillé chez Airbus en tout cas en relation peut-être avant Safety plus ou moins même question pareil vous allez pouvoir confirmer je pense ou alors complètement complètement contredire Mme Lumeau Non je ne contredirai pas Mme Lumeau tout à fait en phase avec ça pour tout vous dire donc depuis on s'est beaucoup spécialisé sur tout ce qui est alors de petits aérodromes on parlait d'aéroports etc donc on analyse beaucoup plus ce qui se passe au niveau de l'aviation générale et la préparation de l'Urban Air Mobility puisque vous savez qu'en 2024 il va y avoir un moment intéressant en France avec les Jeux Olympiques donc je pense que tous ces grands préparations vont dans le même sens donc je préfère réserver ma réponse à cette petite aviation comme on l'appelle et puis compléter tout à l'heure sur d'autres questions qui sont à venir je crois savoir et bien éventuellement on peut déjà commencer à répondre à ces questions finalement ça rejoint un peu une question plus générale que je comptais vous poser mais finalement ce changement de mentalité qu'il y a eu dans tout le secteur aéronautique et vous disiez aussi dans le secteur automobile vous avez pu l'observer donc dans la sécurité de manière générale et alors parler de changement de mentalité c'est un vaste sujet il y a des choses qui sont induites par des phénomènes ce que nous connaissons en Covid nous incite à davantage de résilience là je parle en tant qu'humain le reptilien revient un tout petit peu sur le devant de la scène par rapport à notre cortex par exemple et nous incite d'ailleurs à ce que nous réfléchissions à ce qui se passe dans nos facteurs humains SIFTIN s'est spécialisé dans les facteurs humains appliqués et donc cette période est particulièrement importante et on a analysé alors analysé de façon appliquée parce qu'il y a énormément de centres de recherche qui travaillent sur des sujets depuis des années notamment aussi les militaires je pense notamment au centre de recherche de l'école de l'air et de l'espace qui travaille énormément sur ces sujets il y a également le CEAM nous ce qui nous importe dans le paradigme de la sécurité c'est la responsabilité voilà on a parlé de RSE le R de responsabilité déjà individuelle comment un pilote qui arrive dans son aéronef se sent en responsabilité de son aéronef dans sa pratique à lui par rapport au fait de maîtriser son aéronef de maîtriser ses risques et d'éviter de tomber dans les cueils des crashs ça c'est la première des paradigmes sur lesquels on s'est attaqué proactivement et en souhaitant donner la possibilité à un pilote d'objectiver son vol pour lui-même on a la chance d'avoir des montres connectées qui incitent chaque joggeur à essayer de comprendre sa course et d'améliorer sa performance de course pour ceux qui veulent se destiner à des triathlons ou des Ironman le pilote d'aviation dispose de certaines applications sur des tablettes etc. mais n'a pas la possibilité de revisiter son vol de façon holistique et de pouvoir le débriefer avec son instructeur en vol qui d'ailleurs a été coaché sur des dimensions un peu psychopédagogiques pour l'aider à se poser les bonnes questions et à éviter de tomber dans des écueils des écueils à venir je vous parlais tout à l'heure de Solar Impulse Bertrand Piccard je crois dans ce qu'il a prouvé de toutes les aventures qu'il a menées dont Solar Impulse vous lirez d'ailleurs un livre très intéressant que je vous recommande qui s'appelle Changer d'altitude il est psychiatre et indique à quel point chaque personne a évidemment sa zone de confort et il y a quand même une différence entre les individus qui essayent de se confronter au risque de façon intelligente incrémentale pour s'améliorer et éviter de tomber dans les écueils d'accidents c'est ce que font les pilotes de ligne et les pilotes de chasse chaque jour ils s'entraînent énormément au simulateur à se confronter à des situations et force est de constater qu'en aéroclub en école de pilotage sur du PPL on a beaucoup moins ce genre de choses d'ailleurs si je peux me permettre cette parenthèse on est vraiment ravis d'accompagner le rallye aérien étudiant parce que vous êtes de jeunes pilotes qui vous confrontez à des situations et d'une certaine façon on l'espère vous voulez rentrer dans cette feedback loop et on souhaite mettre à disposition des coachs Safety in a lancé en janvier un service Safety in Coach où vous verrez 12 master coachs sur notre site qui vous aident déjà à poser un diagnostic sur vous-même en tant que pilote en conscience du risque approche du risque gestion du risque concrètement d'un point de vue personnalité et psychologie et qui vont vous entraîner dans des simulateurs simulateurs de vol flight simulator virtuel ou réel et qui vont vous inciter ensuite à enregistrer vos performances de vol pour les débriefer donc nous on est vraiment focalisé sur cet aspect là et donc c'est une dynamique que l'on change un changement de paradigme que l'on impulse avec le temps qui va avec la conduite du changement que cela induit voilà ça répond peu au prou à la question oui et répond totalement merci beaucoup de cette réponse donc davantage finalement un changement de paradigme que encore un changement de notérité alors je vais peut-être enchaîner on a plusieurs questions sur le chat de YouTube alors elles sont très intéressantes vous posez avant la question bonjour tout le monde comment envisager l'avenir sereinement en France dans la radiation quand on sait qu'on n'a plus le soutien de façon générale des pouvoirs publics est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat je ne sais pas qui veut prendre la parole absolument monsieur Rorbeck vous aurez la parole il me faudrait juste la question encore une fois parce que je n'ai pas bien entendu la question alors du coup la question de ce chat là je pense vous concerne peut-être un peu moins la question concerne le manque de soutien de la part des pouvoirs publics pour le domaine de l'aviation est-ce que c'est un fait est-ce que je pense que du coup cette question là vous êtes un peu moins un peu moins destiné mais pour un des trois autres intervenants si vous êtes d'accord avec ce constat là je pense que il n'y a pas de soutien de principe des pouvoirs publics pour quoi que ce soit le transport aérien c'est un secteur économique c'est un secteur économique qui doit répondre justement aux exigences sociétales et aujourd'hui cette accélérer l'ambition climatique et faire comprendre et faire de la pédagogie sur ces efforts là ça fait partie des exigences sociétales et le gouvernement c'est aussi un interlocuteur exigeant nécessairement et aujourd'hui le gouvernement il a des attentes également en termes de transition je pense que le gouvernement français aujourd'hui a bien démontré que son pari pour la sortie de crise c'est le pari de la croissance verte c'est-à-dire d'essayer de concilier transition environnementale et développement et aujourd'hui il a des exigences envers le transport aérien sur cette réponse à cette exigence de croissance verte pour autant les pouvoirs publics participent bien aussi à cet effort global dans le sens que les pouvoirs publics par exemple font partie des financeurs de la recherche aéronautique et on a des investissements forts des pouvoirs publics notamment sur le développement de l'avion zéro CO2 et de l'avion hydrogène et ça fait partie des axes là aussi de transformation d'aérien sur lesquels le gouvernement est pleinement aux côtés du secteur donc c'est un interlocuteur exigeant mais qui participe de l'effort global et bien sûr les acteurs du transport aérien se doivent de répondre à cet effort par des réponses à la hauteur et qui permettent d'attendre la cible qu'on souhaite se fixer collectivement merci beaucoup je partage ce que j'ai exprimé Amélie Lumeau je pense que il faut bien se rendre compte que l'année 2020 a été un tsunami d'aucun quand nous nous présentions notre business plan à nos actionnaires pour préparer l'année 2020 on était censés faire tous les shows aériens aller faire le tour de France de tous les aéroclubs etc qui eut pu prévoir dans tous les scénarii compliqués de quelle manière le secteur aérien allait être impacté par cette crise je pense que le gouvernement et puis tous les pouvoirs publics ont toujours mis l'aéronautique en France comme étant un des axes majeurs je dirais la FFA est quand même la deuxième fédération aéronautique au monde après les Etats-Unis après la OPA il y a une excellence de la formation des pilotes qui est reconnue d'ailleurs dans le monde entier il s'avère que nous sommes aussi français il y a un génie français qui vient analyser les choses les américains seront peut-être davantage dans la prise de décision rapide et puis éventuellement on recalibre et on modifie je pense qu'il y a des gens qui réfléchissent à des plans de sortie de crise et des façons de faire la mise en place elle n'est pas toujours aussi rapide que d'aucuns pourraient l'espérer mais après ça appelle aussi à la responsabilité individuelle et on voit d'ailleurs dans les aéroclubs dans les écoles de pilotage des prises d'initiatives qui sont en conformité avec les réglementations et qui essayent d'aller plus loin et d'être de force de proposition donc je pense que quelque part il ne faut pas toujours tout attendre ou trop attendre je dirais des gouvernements et pour avoir été un start-upper accéléré dans différents endroits beaucoup de start-up attendent de l'accélération je dirais des miracles il faut savoir savoir ce que l'accélérateur peut amener il faut savoir ce que le gouvernement ou l'État peut faire il faut aussi se prendre en main en responsabilité c'est un mix des deux je pense Merci beaucoup Merci Ça me permet d'ailleurs de poser la question aussi finalement si on comprend bien vos différentes réponses on se rend compte que l'ARSE c'est un peu à la fois une condition du soutien de l'État ça fait aussi du coup le cœur de l'activité aéronautique du fait de cette importance aux yeux de l'État et finalement est-ce que vous avez évoqué monsieur Arnaud Julland cette réglementation qui pouvait vous aider ou vous pousser à faire une certaine transition est-ce que parfois ça vous oblige aussi à devoir prioriser l'ARSE face à d'autres choses est-ce que ça vous oblige à faire un choix dans ce sens-là ou est-ce qu'il y a d'autres contraintes financières ou des contraintes réglementaires peut-être légales qui parfois vous empêchent d'aller presque plus loin que ce que vous voudriez faire dans l'ARSE donc je vous pose la question à vous monsieur Vionand parce que vous venez d'évoquer la réglementation mais de manière générale on ne voit pas les réglementations comme des contraintes en fait la spécification et le développement de nos solutions est tellement ancré et centré pilote en fait nous sommes une start-up qui avons travaillé dans la co-création on a fait ce qu'on appelle les safety lab c'est-à-dire qu'on est allé les voir individuellement les uns après les autres en disant qu'est-ce que vous voudriez qu'on mette dans notre box pour vous aider voilà donc on part des besoins intrinsèques certains Simon Sinek que vous étudiez peut-être à l'EDEC ou dans d'autres écoles de commerce qui nous écoutent ou ailleurs il ne dit pas c'est pas le quoi qui est important le what c'est le why le sens le sens du sujet donc nous de dire on veut vous aider vous pilotes à essayer de réduire vos prises de risques on va dire inconsidérées comment on peut vous aider à cela vous êtes dans votre cockpit vous êtes fait des frayeurs comment on peut vous aider à cela à partir du moment où on prend le sujet de cette façon-là c'est-à-dire en essayant de comprendre le besoin du pilote et qu'il nous l'exprime et voire même en essayant d'aller voir le besoin qu'il ne nous exprime pas forcément mais qui répond de façon intrinsèque à son besoin à lui et aux besoins de plusieurs pilotes d'une certaine façon on ne peut pas être contre les réglementations les réglementations sont là pas pour réglementer et pour diligenter elles sont là pour essayer d'aider à améliorer l'existant sur la sécurité par exemple l'idée de se dire et ça c'était écrit dans un plan par exemple de l'EASA récemment très bien ficelé d'ailleurs obligation ce n'est même pas la question d'obligation mais la possibilité d'avoir un enregistreur alors soit on le voit comme étant un mouchard et puis on n'a pas compris ce que peut permettre un enregistreur de vol dans son utilisation et dans la façon dont on peut l'utiliser pour devenir meilleur pilote donc soit on se contonne à une interprétation qui est purement réglementaire soit on se dit ces personnes qui ont par exemple essayé de mettre en place cette possibilité que d'utiliser cet outil là et bien c'est pour un besoin à nous en tant qu'industriels et en lien avec les utilisateurs de faire en sorte qu'ils soient bien utilisés c'est voilà un exemple donc la réglementation n'est pas elle est intéressante mais nous on essaye de prendre le sujet encore beaucoup plus en amont et de par les besoins de l'utilisateur voilà et a priori c'est cohérent pour l'instant donc tant que c'est cohérent ça se passe bien si je peux me permettre sur cette question de réglementation juste pour compléter ce qui est vrai dans la question comme toute vos questions très juste c'est que la réglementation est primordiale en aéronautique donc effectivement on ne peut pas faire sans et c'est pas c'est ni souhaitable c'est ni rien parce qu'effectivement comme monsieur vient de le préciser il faut les réglementations sont là pour soutenir et vont dans un certain sens de l'activité permettent justement en fait finalement de sont source aussi de beaucoup d'innovation et d'amélioration des activités si par exemple on revient sur l'aéroportuaire il y a la réglementation qui est le test de piste il faut qu'un aéroport puisse donner un état de piste très concret et donc cette réglementation elle amène justement elle va dans le sens effectivement d'augmenter la sécurité d'augmenter l'efficacité effectivement de la plateforme aéroportuaire etc et donc cette réglementation elle va dans le sens des opérations elle a été d'ailleurs les institutions internationales et régionales aéronautiques sont en lien direct avec les opérations il y a des c'est vraiment des organisations il y a un côté terrain extrêmement fort et donc après il y a la réglementation qui est écrite et comment est-ce qu'on va pouvoir la traduire de manière concrète et donc cet exemple de l'état de piste que je viens de donner elle amène justement aux aéroports à aller chercher de nouveaux partenaires à aller chercher des nouvelles solutions et effectivement nous par exemple on accompagne ADP sur cette problématique là parce que l'idée c'est justement d'avoir une réponse pratique à ces réglementations donc finalement la réglementation elle va plutôt aider le secteur d'autant plus qu'en aéronautique c'est quelque chose de primordial parce que la sécurité est l'objectif numéro un de tout acteur merci beaucoup pour vos réponses et du coup peut-être une question qui découle de ces réponses et que je vais vous poser monsieur Orbeik peut-être que vous avez une vision avec un peu plus de recul sur l'ensemble de la situation est-ce que selon vous et je pose la question à tous les intervenants si vous avez des remarques à faire sur cette question mais est-ce que vous pensez que la réglementation continuera dans le futur finalement et peut-être de plus en plus probablement de plus en plus à être source d'innovation telle que celle dont vous occupez madame Monteyer dans votre entreprise ou monsieur Yolan avec Safety and Safety Lane est-ce que vous pensez que finalement stratégiquement le fait de voir arriver de plus en plus de réglementations de ce type-là va permettre peut-être une accélération beaucoup plus importante des progrès dans le secteur aéronautique c'est-à-dire comme vous dites si on regarde un petit peu les différents secteurs et comment la réglementation influence l'innovation et la capacité d'innover on a bien vu dans le monde de l'automobile par exemple que la pression qui est mise par l'Union Européenne sur la réglementation des émissions a quand même créé une forte nécessité à innover qui a notamment aussi aidé les entreprises à être compétitives au niveau global c'est-à-dire là certainement on va avoir un effet positif après c'est aussi la question comment on s'organise à travers la chaîne de la valeur parce que si on parle de fuel synthétique de fuel hydrogène etc il faut mettre en place aussi un plan comment on va développer la capacité des avions oui mais aussi la capacité des aéroports la capacité de production la capacité de transférer les nouveaux carburants l'hydrogène etc et ça on voit dans beaucoup de chaînes de valeur que l'influence d'un État l'influence des réglementations peut être positive on voit aussi les faillites alors moi j'ai travaillé pas mal aussi dans le secteur de la maritime où on a déjà des plusieurs ports ou des engins dans l'environnement maritime qui ont besoin d'utiliser de l'hydrogène après on s'attendait d'implanter ça avec de l'hydrogène vert c'est à dire renouvelable mais souvent c'est en fait pas le cas alors c'est en fait encore de l'hydrogène gris et comme ça on n'arrive pas encore à avoir le bon levier en main et ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment réfléchir en fonction des secteurs comment on peut arriver à après aussi alimenter par exemple les avions avec du hydrogène vert j'en profite vous répondez presque à vous répondez à beaucoup de questions qui ont été posées dans le chat sans que vous les ayez posées avant et en fait on va continuer du coup sur ce terrain là de l'hydrogène vert il y a un internaute qui demande si la transition vers l'aviation verte au niveau de l'hydrogène et peut-être des autres carburants passera forcément par des investissements publics massifs comme on le voit dans d'autres domaines de la transition écologique il y a des investissements massifs pour la transition écologique il en faudra dans le secteur du transport aérien il est clair qu'il faudra des investissements massifs ces investissements ils seront consentis nécessairement par l'ensemble des acteurs c'est pas nécessairement de l'investissement public en tout cas c'est majoritairement de l'investissement des acteurs privés c'est pour ça que c'est justement un enjeu si fort aujourd'hui pour les acteurs privés de réussir à investir pour cette transition et donc à faire redémarrer aussi l'activité et assurer la reprise du transport aérien à l'issue de la crise pour pouvoir retrouver la capacité d'investissement qui va permettre la transition nous à Aéroport on a des investissements à faire à la fois sur nos infrastructures sur nos bâtiments sur l'approvisionnement en électricité sur le côté piste et sur bien sûr les infrastructures notamment de stockage distribution de l'hydrogène là aussi côté piste et côté vide puisqu'on a aussi toute la flotte de véhicules mobiles ou de véhicules d'ailleurs de passagers ou de salariés qui peuvent être amenés à évoluer vers soit de l'électricité du GNL ou voire de l'hydrogène et puis pour les compagnies aériennes des investissements bien sûr sur des nouveaux avions des investissements pour l'achat de carburant aéronautique durable et puis pour éventuellement là aussi des avions de rupture qui peuvent être encore d'une nature un petit peu différente et puis les constructeurs aujourd'hui c'est eux qui supportent aussi une partie des investissements avec l'aide de l'État là aussi mais sur cette recherche innovation pour développer des avions plus sobres parce qu'on peut aussi faire des avions de plus en plus légers et optimisés dans leur structure tout en restant sur des carburants traditionnels sachant que les carburants aéronautiques durables sont totalement miscibles avec les carburants traditionnels donc en fait c'est la même chose c'est le même avion pouvant recevoir les deux ou pour faire des nouveaux avions là complètement différents pour le coup pour être à propulsion hydrogène donc des investissements il y en a sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la part de l'ensemble des acteurs du transport aérien c'est un très gros défi surtout en période de crise et c'est notamment ce qui inquiète aussi pour les prochaines années mais c'est au sommet des priorités et c'est évidemment un enjeu essentiel dont chacun a compris l'importance aujourd'hui et bien sûr l'État est un acteur de cet investissement comme on se l'est déjà dit sur le volet recherche aéronautique qui est le champ en fait sur lequel l'État investit c'est une réponse qui est très précise et très complète d'Amélie Lumeau bravo je vais changer de casquette pour avoir été consultant chez Airbus pendant quelques années notamment lors de la bataille de l'A350 ou de le 787 il y avait des enjeux majeurs évidemment d'avionneurs mais effectivement de changement de paradigme alors pas aussi radical en termes technologiques que la transition de kérosène à l'hydrogène mais n'empêche que je dirais que il y a aussi un enjeu de course puisque vous voyez que les Chinois sont évidemment en train de rattraper technologiquement les avions on va les appeler d'ancienne génération et donc il est important que ce soit sur les matériaux légers que ce soit aussi sur les systèmes de pilotage vous avez peut-être entendu parler du SPO le Single Pilot Operation et effectivement ces propulsions alternatives ces modes de puissance hydrogène ou autres sont vraiment des enjeux essentiels pour les avionneurs alors européens français, européens tels qu'on les évoque mais pour tous donc il y a une vraie course qui s'engage sur cette décennie qui va être assez fabuleuse à suivre et qui reposeront de nouveau des questions de sécurité des questions d'adaptation d'infrastructure et voilà c'est ce qui correspond à l'évolution normale d'un secteur peut-être en bonne santé vous l'avez dit Victor et si on regarde d'ailleurs l'évolution par génération d'avions d'avions commerciaux prenons l'A320 qui d'une certaine façon a permis de passer de trois de trois pilotes enfin deux pilotes un mécanicien à un pilote et un copilote au fur et à mesure de l'évolution des générations le degré d'automatisation s'est accru attention à la course ou en tout cas à la course technologique qui consiste à accélérer les développements et peut-être à faire à faire une forme d'impasse sur la chaîne centrée humain que ce soit chaîne holistique que ce soit sur la formation sur le design déjà les tests et la formation l'écueil qu'il y a pu avoir sur le 737 max doit être pour tous et dans l'ensemble de la filière un vrai sujet de préoccupation sur justement ces interfaces sur les machines c'est qui d'une certaine façon veut se positionner au centre de ces sujets finalement vous avez déjà répondu à la dernière question que je comptais poser avant la phase de questions réponses qui va suivre avec Victor Je vais quand même poser la question aux deux intervenants qui ne se sont pas prononcés un petit peu sur cette question là mais quel est finalement l'avenir que vous pouvez imaginer pour le secteur aéronautique est-ce que vous pensez qu'il puisse rester quand même soutenable sur le long terme est-ce que vous pensez qu'il va recevoir tout le soutien qui peut espérer et qu'est-ce que vous espérez finalement pour ce secteur qui est quand même un secteur fort intéressant peut-être vous pouvez peut-être commencer madame Elisabeth Montaillet écoutez je pense qu'on est tous sur ce secteur parce qu'on le voit encore et toujours comme un secteur d'avenir et j'en suis convaincue c'est d'autant plus un secteur d'avenir parce que justement on voit certaines limites aujourd'hui et donc dès qu'on voit une limite on trouve des solutions et d'autres horizons on vient d'en évoquer plusieurs que ce soit sur le green fuel que ce soit sur les avions plus descriptifs qu'on peut trouver moi ce qui m'intéresse particulièrement sur le futur de ce marché c'est comment est-ce qu'on arrive à faire mieux avec moi parce que toutes ces ruptures technologiques elles vont arriver mais elles vont arriver on va dire pour moi quand même sur un horizon moyen terme forcément long terme mais en tout cas moyen terme et même avant la crise il y avait quand même la question de comment est-ce qu'on répond à la demande alors aujourd'hui la demande c'est bien limité donc ça pose une autre problématique mais qui est la même à savoir on va avoir un parc par exemple un parc d'avions même si on a des nouveaux avions qui vont arriver sur le marché on a quand même un parc d'avions existant extrêmement important et donc il faut réussir même avec ces avions-là à limiter la consommation à optimiser ces vols-là sur les plateformes aéroportuaires c'est pareil il y avait une grosse course qui aura le plus grand nombre de pistes etc et même avant le Covid on s'était rendu compte que ça demande quand même des investissements massifs et donc potentiellement on pourrait voir comment est-ce qu'on peut mieux exploiter les plateformes actuelles et aujourd'hui avec la crise du Covid c'est des préoccupations qui sont encore plus d'actualité parce que finalement des investissements ne pourront pas forcément être réalisés et il faut en fait adapter réellement à la demande et donc moi sur l'avenir du secteur c'est vraiment ces problématiques-là qui m'intéressent comment est-ce qu'on fait mieux avec moi et l'une des réponses effectivement j'en suis convaincue et c'est pour ça que j'ai décidé d'aller chez SafetyLine c'est que je pense que les données sont une clé sur le secteur aéronautique et je pense que pour le coup c'est aussi tout un pan du secteur qui se développe énormément on le voit avec les très gros acteurs comme Airbus qui développent des plateformes comme Skywise ou alors des acteurs un peu plus agiles on va dire comme SafetyLine et je pense que c'est un pan du marché qui est extrêmement intéressant à suivre et qui est déjà en expansion depuis plusieurs années et qui va continuer sur les prochaines merci beaucoup merci beaucoup et monsieur Rorbeck peut-être une dernière chose à ajouter avant de passer aux questions réponses pour moi c'est surtout de prendre en vue de le moyen à long terme je pense maintenant il faut se projeter sur le 2050 si on prend en vue comment on va arriver à la neutralité en carbone après c'est vrai que dans le moyen terme il y a aussi encore une bataille qui va se dérouler entre ceux qui disent on a une décroissance forte du voyage d'affaires qui pourrait s'installer et est-ce que on peut continuer à alimenter un réseau très très large avec le tourisme qui revient beaucoup plus vite comment est-ce qu'on va redémarrer les grandes apps comme Paris et autres pour en fait rester compétitif aussi en fonction de prix etc et là la solution va être surtout sur le niveau multilatéral il va falloir qu'on se mette d'accord au niveau européen et aussi globalement plus de coopération qu'on le voit en ce moment parce que sinon c'est ce qu'on appelle race to the bottom line il y a toujours quelqu'un qui va encore reculer dans les dans la pression sur l'environnement etc merci beaucoup merci beaucoup donc le futur du secteur finalement se joue beaucoup autour d'une meilleure allocation des ressources et d'un entente plus global sur ces derniers mots donc je vais laisser Victor Hirth gérer les questions réponses pour la dernière partie de la conférence et je vous remercie en tout cas pour votre participation on a plus ou moins commencé on a déjà répondu en partie à pas mal de questions du chat on va continuer on va revenir un tout petit peu en arrière par rapport à ce qu'on a pu voir depuis le début de cette conférence je vous pose une question madame Montelier nous parlait vous disiez que les enjeux RSE étaient étudiés depuis déjà très longtemps alors je vais peut-être reposer la question à monsieur Orbeck et madame Montelier depuis combien de temps monsieur Orbeck en sachant que vous avez étudié ce sujet-là et que vous avez parlé de projet de perspective sur plusieurs entreprises à propos de l'RSE depuis quand l'RSE est-il vraiment devenu un sujet qui est un sujet abordé dans les réunions un sujet dont les entreprises ont prise conscience vraiment à mon avis c'est certainement déjà depuis un très long moment après c'est aussi la pression réelle qui avait une grande croissance dans les dernières années ou pas seulement avec l'opinion publique qui s'exprime peut-être aussi dans le Fridays for the Future dans tous ces mouvements comme ça mais aussi disons à travers les prises de décisions comme dans l'état français en disant s'il y a du nouveau argent dans le secteur on va quand même vous obliger de faire moins de court terme trajet et je pense le secteur il est très conscient de son rôle aussi dans l'amélioration de l'environnement après c'est aussi un secteur qui a apporté beaucoup de croissance économique au monde en développement et ça il ne faut aussi pas oublier il y a un grand rôle aussi à jouer à éduquer le monde d'une façon plus égalitaire il y a aussi un rôle à jouer pour les les travailleurs qui voyagent dans d'autres pays pour y travailler nous notamment à l'EDEC on a aussi beaucoup d'étudiants qui viennent de partout dans le monde qui vont soit vivre en France soit dans un autre pays qui retournent qui alimentent aussi les réseaux locales qu'ils ont dans leur économie d'où ils viennent et tout ça ça s'appuie quand même sur le secteur aéronautique c'est aussi un secteur qui a apporté beaucoup de richesses à beaucoup de parties dans le monde merci si quelqu'un veut ajouter quelque chose oui étant donné vous m'avez mentionné je pense qu'on peut revenir également sur les propos de madame Lumeau au début de la présentation à savoir qu'effectivement c'est des problématiques qui sont quand même là depuis plusieurs années avec des actions depuis plusieurs années et puis si vous regardez par exemple le comportement d'une compagnie aérienne aujourd'hui on a ce qu'on appelle des fuel dashboard donc le suivi de la consommation carburant où vous avez des solutions extrêmement matures sur le marché qui sont là depuis depuis vraiment plusieurs années si vous prenez par exemple l'exemple de SafetyLine nous on a commencé le produit même de manière opérationnelle en 2015 et c'était déjà avant une problématique avec ça a commencé avec les tableaux Excel et les fuel dashboard étaient là même avant nous donc voilà on est quand même sur alors on n'est pas sur du 30 ans même s'il y avait déjà des problématiques RSE qui étaient autres mais en tout cas les problématiques RSE qu'on entend aujourd'hui si vous l'entendez comme très tournée environnementale c'est des problématiques qui sont là depuis quand même 10 ans avec des choses très pratiques et dernièrement effectivement on en a plus entendu parler donc on peut peut-être penser que c'est plus récent parce qu'on entend souvent les 2% d'émissions qui sont amenées comme extant mais en tout cas c'est des problématiques et au-delà des problématiques des actions qui sont menées depuis très nombreuses années alors justement c'est très intéressant alors juste pour revenir un tout petit peu c'était globalement le secteur de l'industrie n'a pas attendu le réveil écologique de la population pour déjà mettre en place des mesures il y a déjà peut-être moins d'une dizaine en tout cas à partir d'il y a d'une dizaine d'années les problématiques étaient déjà amenées sans forcément avoir le sursaut écologique de la population telle qu'on peut connaître aujourd'hui c'est globalement ce que vous dites mais vous parlez des 2% ou 4% d'émissions il y a une question dans le chat qui parle ici des 2% et 4% d'émissions je vais juste la retrouver très vite l'aviation devait être un outil pour la croissance or tout est fait pour en travers celle-ci on a un peu l'impression d'être en bouquinistère or l'aviation contribue pour 2 à 4% seulement des émissions et je crois que c'était dans son introduction que M. Rerbeck parlait de flyshaming à propos des émissions justement de l'aviation quoi répondre à un paradoxe je ne sais pas comment vous le prenez en tant que paradoxe ou non effectivement est-ce qu'il y a une différence entre ce qu'on va reprocher au secteur de l'aviation et sa vraie responsabilité dans les émissions de gaz à effet de serre par exemple entre eux je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier je ne veux priver personne juste pour dire un mot rapide je ne sais pas s'il faut forcément se poser la question de est-ce que c'est équilibré est-ce que ce n'est pas équilibré aujourd'hui on entend une préoccupation notre responsabilité d'acteur c'est d'y répondre ensuite effectivement le secteur du transport aérien a une place dans le changement climatique qui est peut-être surévalué aujourd'hui en tout cas médiatiquement mais ce qu'on entend et cette préoccupation et ce mouvement il reflète une attente de la société civile que le secteur aérien apporte des réponses et s'engage peut-être de manière peut-être plus visible en tout cas sur cette transition donc pour moi de mon côté en tout cas c'est difficile de poser une question de légitimité ou pas d'une préoccupation qui est réelle et à laquelle aujourd'hui ce que je souhaite c'est qu'on soit sur la réponse la réponse concrète pratique et démontrable des efforts qui sont faits par le secteur Moi je pourrais vous donner encore une réponse très scandinavique parce que comme j'ai vécu pour quand même huit ans en Scandinavie c'est-à-dire après c'est aussi beaucoup lié au choix personnel alors si moi par exemple j'habitais au Danemark c'est quand même une longue partie de l'année très très sombre alors ça peut être logique de prendre l'idée de faire des vacances en Thaïlande ou à Sri Lanka ou quelque part où c'est beaucoup beaucoup mieux par contre après on va quand même consommer à peu près la quantité de carburant qui je pourrais économiser à travers deux années de faire du vélo et pas prendre la voiture pour le travail juste pour un voyage au Thaïlande alors c'est lié aussi à les relations qu'on voit aujourd'hui parce qu'on n'a pas de prix dessus c'est-à-dire aujourd'hui comme on le disait c'est à peu près un tiers seulement de ce que moi je paye pour le carburant dans l'avion si je compare avec le carburant que j'ai dans ma voiture alors ça ça me donne une difficulté à faire ce choix personnel est-ce que je veux investir ça est-ce que je veux mettre ce charbon dans l'air et effectivement là on va avoir certainement un débat au niveau politique sachant que il y a aussi beaucoup de des effets très très positifs qu'on pourrait aussi contraindre si on augmente par exemple la taxe sur les carburants notablement si nos étudiants qui pourront peut-être ne plus nous joindre avec un prix normal qu'ils connaissent aujourd'hui très bien merci beaucoup je ne sais pas si quelqu'un veut encore intervenir à ce sujet on va essayer de conclure cette conférence à moins que quelqu'un veuille absolument ajouter quelque chose de capital qui manque vraiment dans la discussion on va vous remercier beaucoup d'être venu ce soir d'avoir été présent pour nous ce soir à cette conférence voilà un grand merci aux internautes qui nous regardent un grand merci à l'EDEC qui nous a permis d'organiser cette conférence qui nous a encouragé qui nous a aidé à organiser tout ça encore encore infiniment merci aux intervenants pour vos interventions pour votre retour d'expérience pour vos idées et vos envies je pense plus en tout cas vu le visionnage sur YouTube et les questions posées ça a l'air d'avoir d'avoir plus aux étudiants qui ont regardé encore merci je vais laisser Emma vous coucher un petit dernier mot merci beaucoup merci Jean-Coufine pour vous remercier aussi de votre participation forcément je vous remercie encore c'était très intéressant c'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous et d'avoir votre expérience pendant cette conférence et comme l'a dit déjà Victor je pense que ça a beaucoup plu aussi aux internautes qui regardent derrière leur écran je peux me permettre de remercier aussi les organisateurs merci à vous je rajouterais juste une chose l'une de vos missions c'est de démocratiser l'aéronautique je crois l'avoir vu sur votre site web je crois que déjà en organisant cette conférence vous l'avez fait et nous on soutient tous ceux qui veulent démocratiser l'aéronautique et la pratiquer en déplaçant les frontières notamment les jeunes donc merci d'avoir également montré que vous saviez mobiliser des interlocuteurs de haut vol pour aborder ces sujets qui ne sont pas toujours très simples mais qui nécessitent qu'on s'y confronte et merci de nous l'avoir fait de belles manières merci beaucoup merci beaucoup à votre demande merci à vous merci à vous